... Nous sommes au point le plus haut du monde, j'ai le vertige. Quand j'étais avec toi, tout était si petit. L'université, la banlieue, mon cafard. Je ne devais même pas m'y aventurer, te tourner autour. Nous n'étions pas vraiment de la même espèce, mais, de mon côté, je n'aime pas mes enfants. Est-ce que tu sais ce qui est banal ? Une histoire qui n'existe que si l'on m'écoute la raconter. Alors voilà, ton passé était le mien, mère bébé. Tu te dandinais tous les jours en talant eau et je ne pouvais qu'acquiescer. Tes soutiens-gorges traînaient partout même quand le fibreur passait. Tes volets étaient toujours ouvertes et toi, toute nue, tu me rétorquais toujours à nous. C'est au même dans la rue de ne pas me regarder pas à moi de mourir. Je t'aimais beaucoup mes désespérations. J'avais raison après tout. La vérité n'est ni toute blanche, ni toute noire. Oui, je sais, entre les deux, il y a cinquante nuances de Grey. Et j'en avais trop marre de tes blagues pourries. Mais je rigolais parce que, derrière ta bêtise, il y avait toujours... Toi... C'est ça l'amour. Tu sais l'amour, cette chose merveilleuse qui peut exister entre un homme et une femme. Une femme et une femme. Un homme et deux femmes. Je vais partir. Ma proposition n'a pas dû te plaire. J'ai dû dire le mot de trop ou faire l'amour de trop. Tu te baladais de nu devant les passants, mais il est vrai que toi, tu ne couchais pas avec. Je te prie de m'excuser. Je te prie de m'excuser, mais je refuse de croire que tu es le passé glorieux qui ne reviendra jamais. Et je refuse de croire que ce passé glorieux ne soit pas le meilleur qui m'est arrivé. Tu me criais dessus tous les jours au son de ta voix et lui, « Tu m'as fait ça à moi ? » Mais Evelyne, aujourd'hui, je te le dis, tu n'as laissé derrière toi que des souvenirs heureux, les meilleurs. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Le meilleur est toujours passé parce que le passé a ceci de singulier qu'il nous rend regrettables les moments qui, pendant l'instant, paraissent insignifiants. Nos souvenirs sont tellement entrecroisés les uns aux autres que, la chose à laquelle on pense, le livre qu'on lit, n'a plus d'importance. On est mis de soi-même partout. Tout est fécaut. Tout est dangereux, mais tout est utile. C'est dans nos souvenirs, Mesdames, Messieurs, que se trouve le meilleur. Le bonheur, c'est cet état qui n'est jamais, mais qui a pourtant été. Dans ces façons, hier a emporté avec les bien peu de notre vie. C'est bien parce que nous y repensons, c'est bien parce qu'il devient inaccessible, impalpable, que l'instant devient le meilleur. On ne peut estimer qu'une vie fut heureuse que lorsqu'elle prend fin, Aristote et Proust, Marcel et mon Gaspard, les connaisseurs, qui disaient, le bonheur ne peut s'atteindre que dans le souvenir. Mais, Messieurs, le meilleur est toujours trop du passé. Et quand la nostalgie le ramène à lui, quand la nostalgie lui rappelle son existence, fut-il du Parisien de Souche du 16e arrondissement. Oui, parce que tous les jours, pour aller voir Lévin en banlieue, et Mesdames du barreau de l'Essonne, vous me comprendrez pleinement ici. Tous les jours, pour aller voir Lévin en banlieue, il était capable de chercher sans succès et des heures durant comment obtenir un ticket pour la première classe. Tous les jours, pour passer le périphérique et aller voir Lévin en banlieue, il pensait judicieux de s'armer de son passeport. Quand restera-t-il ? Doit-il sourire parce que les souvenirs sont bienvenueux ? Ou doit-il pleurer parce que le passé ne reviendra jamais ? Elle est celle qui le sortait de son ordinaire, mais vous n'est pas impossible de dire que c'est celle qui, encore aujourd'hui, le sort de son ordinaire. Chaque génération se contente de reprendre les vérités admises par leurs prédécesseurs. Nous savons que chaque pensée qui émane d'une personne doit aujourd'hui justifier, fondée sur des pensées intérieures. Et de la même façon que l'ancienne génération sert de socle pour l'avenir, Lévin servira aussi pour lui et son épreuve. Oui, mesdames messieurs, je vous honte d'un doute. Ce n'est pas parce que le meilleur est passé qu'il ne reviendra jamais. Le meilleur est passé, oui. Mais pas de futur sans passé. Pas de « je veux » sans « j'ai voulu ». Pas de « j'aimerais » sans « j'ai aimé ». Pas de « master 2 » sans « master 1 ». C'est un autre sujet. Grave. On nous dit toujours, pas de réussite sans échec. Eh bien moi, je vous le dis, pas de réussite sans meilleur. Pas de réussite sans soutien. Personne ne peut aller de l'avant si je n'ai pas regardé dans les yeux. Personne ne peut aller de l'avant sans jamais avoir vécu le beau. Mesdames, messieurs, c'est parce que nous savons ce qu'est le bonheur, que nous voulons l'atteindre encore et encore. Parce que c'est une affinité de mieux qui s'offre à nous tous les jours. Une seule londelle ne fait pas le printemps. C'est parce que nous y avons huité, même de manière infinie. C'est parce que le meilleur est passé qu'il reviendra et l'attendre. L'attendre. Voilà s'il constitue notre malheur. Pourtant ce qui n'est pas passé est notre illusion ou espoir. Pensez que le meilleur n'est pas passé, c'est l'attendre et vous l'attendrez toute votre nuit. Souffrir passe, avoir souffert ne passe jamais. Rien ne répare la douleur, rien n'égale la joie. Ici, maintenant et tout le temps, n'attendez pas trop longtemps pour faire jaillir l'instant. Merci. Merci.